hey coucou ma beauté je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors là ça va être les achats que j'ai fait chez kiko avec les chouchous de noël donc voilà et il y en a un voilà parce qu'il y avait des offres je sais plus c'était quoi les offres il y avait 30% plus 30% donc il y avait 30% sur les pinceaux qui avait encore 30% après j'étais perdu juste perdu je ne sais plus que quoi vous dire mais ce que je sais c'est que j'ai fait vraiment des aubaines qui vraiment donc on commence tout de suite avec les nouveaux pinceaux de la nouvelle gamme en fait de pinceaux qu'ils ont sorti donc c'est là c'est un high brush donc c'est le 50 c'est avec une éponge voilà donc en gros ça se présente comme ceci c'est avec éponge ils sont denses il ya un embout de rechange avec et je n'ai pas encore testé donc je peux pas vous dire mais bon je voulais des nouveaux pinceaux parce que je lâche et avec le déménagement je sais pas trop ce que j'en ai foutu les autres et je voulais pas me tester ensuite il ya le 56 c'est le brush iron blending blush brush donc c'est pour blender il est comme ça tout simplement moi les blenders j'adore ce que j'en ai jamais trop un vu que vous savez comment je suis des fois je blende et des fois je blende pas bien donc voilà j'avais racheté ça ensuite j'ai la numéro 14 la face and body brush pinceau visage et corps alors celui là franchement quand j'étais en magasin j'ai pas pu résister quoi alors déjà voilà se présente comme ça elle est de big de big en deux secondes a fait tout ton visage tu vois ces yeux big brush et puis même pour le contouring tu vois tu tu galères pas c'est le truc voilà quoi c'est ici puis quand tu as les trucs genre tu sais où tu as deux couleurs blush et bronzer et tu fais ça tu les as posé quoi donc ouais 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 ça vraiment je peux pas je peux plus vous dire les prix je sais plus je les ai plus parce qu'en plus j'ai eu à 30% donc de toute façon je vous mets le ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre les prix les liens etc en barre d'infos donc voilà on va mettre en mot du jour pinceau on l'a déjà fait pinceau mais mais bon on va le faire quand même alors ça c'est le même que tout à l'heure c'est le 56 aussi c'est un blending brush je vous fais pas l'article dessus quoi ouais on va mettre pinceau aussi parce que il y a pas mal de pinceau dans ce hall donc voilà je sais je me renouvelle pas donnez moi aussi vos idées de mots comme ça je vous je donnerai à chaque fois le comment dire le nom de l'abonné qui m'a suggéré le mot et puis comme ça ça vous voilà je vous offre ma chaîne pour vous exprimer ensuite ben ça c'est l'ancienne collection c'est le 102 le face powder donc c'est cela où il y avait 30 plus 30 voilà donc il est plat comme ça hop ils sont doux ça va donc ça c'était le 102 je ne sais pas où les mettre tellement on va y en avoir donc voilà je vais juste les balancer ensuite j'ai pris le eye 207 en hair naturel c'est pour le contouring des yeux mais en fait c'est parce que là le pinceau il est tout pointu comme ça je ça ne voit rien on ne voit dans mes cheveux voilà il est tout pointu comme ça et en fait ça peut faire le cut crease parce que j'ai envie de tester un petit peu les techniques américaines alors je sais que ça fait un peu dramatique parce qu'en france on se maquille pas avec cela mais moi j'ai bien envie de tester les nouvelles techniques avec le quand tu mets du concealer et tu rajoutes des paillettes et tout avec et tout enfin voilà j'ai envie de me faire un peu plus plaisir maintenant dans les nouveaux pinceaux j'ai le face numéro 07 alors c'est un peu particulier parce que voyez il est coupé un peu en biseau et il est ovale donc voilà comme ça la tronche du truc et je l'ai trouvé vachement bien pour mettre les poudres en dessous l'oeil tout simplement donc voilà ça c'était le 107 dans le 07 ensuite il ya quoi ça c'est un fond de teint ça va pas dans les dans les pinceaux bien entendu ça c'est le high 213 donc l'ancienne coller enfin les anciens pinceaux c'est en synthétique c'est un pinceau un peu voilà un peu fluffy quand même mais assez dense donc je suis quand même contente c'est un maxi blender brush c'est pour blender mais maxi blender tu vois pas le petit blender alors c'est maxi blender ensuite j'ai pris le sang donc le pinceau visage et corps en poils naturels mais c'est en fait le kabuki le voilà le gros voilà pour le corps parce que j'ai plein de paillettes pour le corps que j'utilise jamais parce que je n'ai pas le pinceau qui va bien donc ça c'est montré et j'ai quoi d'autres je crois que c'est tout en termes de pinceaux je crois je crois je crois bien donc on va commencer avec le maquillage en tant que tel avec les unlimited foundation ma mère en avait en teinte wb 15 ça a été son fond de ta pendant longtemps mais là je sais pas les sursis lait en ce moment ça lui convient bien donc la racheter son sis lait et moi j'ai voulu tester le unlimited donc voilà on a au niveau de la teinte c'est parfait c'est le warm beige 15 donc il y avait une offre où tu en achetais un tu avais le deuxième gratuit avec la carte fidélité donc forcément ben je me retrouve avec deux au cas où elles me disent oh mais faut que j'ai pas chez kiko parce que je n'ai pu enfin tu vois bien je lui refilerai un quoi ensuite j'ai pris la shadow palette y avait moins 30% dessus de la collection de noël et je ne remercierai jamais soleil 715 make up de me l'avoir montré je crois que c'était sur snapchat snapchat non sur instagram puisqu'elle a parlé de ce truc et qu'elle en avait fait un make up donc un clair je te déteste je te déteste je te déteste je te déteste et en plus elle travaille chez kiko donc à mon avis je vais la détester longtemps non tu sais bien que je t'aime je te suis partout de franchement tu as un coup de coeur pour moi sur youtube donc voilà 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 c'est tout ce que j'avais à dire je l'aime de trop cette fille mais c'est pas possible c'est viscéral donc voilà ça c'était la stylish nudes en teint 01 voilà ensuite c'est quoi ça baked powder poudre cuite le radiant fusion en teint 3 mais je pense qu'elle sera un petit peu foncée mais je suis pas sûr donc voilà allez elle se présente comme ceci et j'en ai entendu que du bien donc du coup j'ai voulu la tester mais je pense que ce sera pour elle a l'air d'être pas mal quand même de ma carnation faut que je la teste là mais je suis pas sûre donc faut que je la teste je l'ai pris comme ça un peu dans le magasin comme je pouvais vu qu'il y avait pas mal de monde ensuite j'ai pris les nouvelles boîtes vous savez en fait c'est ça au lieu de 16,90 ça revenait à 13 euros ou je sais plus quoi la shake collection donc c'est ça c'est la palette vide dans laquelle tu mets les nouveaux phares donc la palette se présente il y avait un embout qui est tombé donc en fait tu mets les nouveaux phares qui vont sorti à l'intérieur donc ça c'est fait et les nouveaux phares je vais vous les présenter c'est mieux quand même donc du coup il y en a six que j'ai pris dans les tons un peu rosé nude donc ils sont très pigmentés donc là on va commencer par le 37 je sais même pas comment les caser pour pas que ça tombe ohlala je mettrai pas son vidéo pour passer pour une tarée parce que voilà ça va ça va pas trop le faire sinon attends surtout mon bordel je le mets de côté parce que ça va pas le faire non plus donc nous avons le 37 qui est un rosé un peu comme ça je sais même pas si ça va ressortir vraiment en vidéo il est rose un peu gold un peu saumon il est magnifique bon je suis pas gauchère mais je vais tenter de les faire donc là c'est un rose avec des irisés mais vous verrez beaucoup mieux sur instagram suivez moi sur instagram je vous les ferai les soisses d'accord donc ça c'était le 37 ensuite il y a le 05 toujours dans les mêmes sous le même format que je 05 c'est un rose un vieux rose un peu irisé qui sera parfait en fait pour les transitions regardez-moi cette pigmentation de ouf ces reflets irisés de dingue pas vraiment c'est vraiment trop trop joli ensuite il y à le 16 mais j'ai pris tout dans les tons un peu rosé beige je sais pas c'est ce que j'aime le plus en ce moment donc ça c'est un beige aussi irisé un beige rosé irisé il est sublime regardez moi ça enfin franchement je sais même pas si ça va rendre quelque chose j'espère que vous le verrez il est juste ici ici tu vois en tout cas ici avec cette lumière là ça ressort vraiment bien au niveau de l'irisé ça se voit parfaitement donc j'espère que vous verrez correctement ensuite j'ai pris le 42 parce que c'est un top et celui-ci qui les maths et c'est les top maths c'est parfait pour tout ce qui est transition parce que ça unifie la paupière mais c'est un top clair qui tire sur le rosé voilà et ça c'est parfait vraiment vu que j'ai des palettes que j'ai acheté il n'y a pas longtemps où il ya des paillettes bordeaux ça ça va être mais j'ai juste une tuerie donc 32 on a une couleur beaucoup plus cool tone donc c'est c'est beaucoup plus ah je vais y arriver avec plein de paillettes alors je sais pas si vous la verrez mais elle est beaucoup plus c'est pas neutre c'est cool cool tone les froids dans les tons froids voilà j'y arrive vous un blanc froid avec plein de paillettes à l'intérieur il est tout bonnement magnifique c'est un truc sur la la paupière mobile ça va rendre magnifique un peu comme les américaines comme je vous dis avec le cut crease et tout qui revient à la mode ça va être sublime ensuite le 50 et c'est le dernier que j'ai à vous présenter c'est un rosé aussi mais irisé pour le coup qui lui ira en coin interne il est trop magnifique là vous allez le voir parfaitement bien il est perlescent je sais pas si c'est perlescent je sais que ça se dit en anglais mais in french i don't know voilà donc il est perlescent avec des sous tons nacré rosé enfin c'est juste une merveille ce phare quand je les souhaitais en magasin j'ai dit ah laisse tomber celui-là il me le faut donc voilà en gros ce que j'avais pris en termes de eye shadow de unique en fait de mono oh je vais y arriver t'as vu j'y arrive pas pourquoi j'y arrive pas en ce moment tu peux me dire pourtant ensuite j'ai pris à cause de valérie de la chaîne valérie make up non val beauty and co donc ma petite valérie je lui fais d'énormes bisous parce qu'elle a été aussi d'un grand soutien pour moi depuis que je vais pas super bien donc je leur remercie beaucoup et c'est le 3d hydra gloss en teint 4 lip gloss pardon donc en gros elle a expliqué qu'il était sublissime et je la crois du coup je me le suis pris voilà alors entre anne claire et valérie merci les gars quoi je vous dis je vous dis pas vous vous amusez quand même je suis quand même super influençable donc c'est mes beauty gurus tu vois donc voilà donc valérie disait en disait du bien donc je verrai bien ce que ça donne et pour terminer j'ai le unlimited double touch donc c'est aussi un peu valérie qui m'a valérie et anne claire aussi qui m'ont influencé mais ils sont en rupture chez kiko et quand elles en commandent elles en ont plus alors elles en reçoivent plus donc je voulais pas cette teinte là mais pour en tester un j'ai dit que c'était la moins pire que de ce qui restait et finalement elle est très belle c'est le 121 c'est celle que j'avais hier pour les quand j'ai snappé c'est celui que j'avais hier donc il est comme ceci il se matifie et ensuite vous avez un gloss pour fixer la couleur et franchement comment te dire j'en ai entendu que du bien mais moi dès lors que j'ai passé mon cure-dents pour me curer les dents après manger eh ben j'avais tout ça là ça s'était retiré donc en gros faut faire attention au cure-dents voilà tout simplement ne pas utiliser de cure-dents quant à ce rouge à lèvres non mais tout ça mais c'est vrai que voilà ça se retire quand même donc voilà ce que j'avais à vous présenter de chez kiko majoritairement parce qu'après tout le reste ça fera l'objet d'une vidéo à part puisque j'ai dit que maintenant c'était 14 15 minutes par vidéo donc j'essaye de me tenir à mes nouvelles résolutions n'oubliez pas de vérifier que vous êtes bien abonné parce que youtube vous désabonne de vérifier que vous avez la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos puisque certaines m'ont dit qu'elles n'avaient même pas su qu'il y avait des vidéos super intéressantes qui étaient parues et ça c'est pas normal de mettre des pouces en l'air à toutes vos youtubeuses préférées pour qu'elles ne tombent pas dans l'oubli à cause du nouvel algorithme bien entendu ça j'espère que je vous saoule pas avec ces petits trucs mais c'est saoulant mais on est obligé parce que sinon on va tomber dans l'oubli on va mourir ce ne sera pas possible et tout c'est à se tirer les cheveux nous aussi on n'aime pas vous dire des trucs pareils je préfère vous dire que la vie est mal en rose et qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime d'amour gros bisous ciao ciao